C'est une campagne de lutte contre le cancer du sein qui vise à sensibiliser, à informer les personnes sur le dépistage et aussi à recueillir un maximum de fonds pour les soignants, les chercheurs et les malades pour faire avancer les recherches. C'est un sujet qui m'a toujours intéressée parce que je sais qu'il y a énormément de femmes qui sont touchées. On a une femme sur huit qui a le risque d'avoir le cancer du sein et là récemment, il y a ma tante qui a été diagnostiquée. Du coup, c'est un sujet qui me touche encore plus parce que je veux vraiment l'aider à surpasser cette maladie. Avec mon équipe, on essaye de partager un maximum d'élats sur les réseaux sociaux, les différentes publications qui sont faites en rapport à cette lutte. On a reçu des lacets roses pour tout le mois d'octobre. Du coup, ça nous tient vraiment à cœur. On a essayé de les mettre un peu partout sur notre corps pendant les matchs. Des fois, ça ne rentrait pas dans les chaussures. Ce qu'on a trouvé sur les cheveux, les poignets, les bras, etc. Donc voilà, on essaye de vraiment montrer qu'on a une pensée vers elle chaque match et chaque moment. Même si nos couleurs, ça reste le rouge et blanc, on porte quand même le rose parce que c'est vraiment un sujet qui nous tient à cœur et on veut vraiment leur montrer qu'on est là pour elles et qu'on les soutient. Je pense que n'importe qui peut faire ce qu'il veut à son échelle, que ce soit en partageant sur les réseaux sociaux pour arriver à un maximum de personnes dans leur entourage, s'informer aussi sur les différents dons qu'on peut donner, même si c'est un minimum, ça peut toujours aider. Et aussi en parler à son entourage et même, vous pouvez faire comme moi, porter du rose sur vous ou quelques détails de rose qui montrent qu'on les soutient. Du coup, je vous invite à aller sur leur site internet cancerducain.org où vous avez vraiment toutes les informations. Il y a une brochure qui est très complète sur le dépistage, etc. Donc il suffit juste de défiler, vous allez avoir toutes les informations sur le dépistage précoce, les préventions qu'il y a à prendre, etc. Je pense que vous allez avoir beaucoup plus d'informations que moi je suis capable de vous donner.